L'exposition Pélagos est animée avec une vingtaine de mobiliers. Chacun contient des panneaux recto verso, ce qui représente 40 photographies exposées à Saint-Nary. On propose au public une déambulation dans le centre-ville. Vous avez des panneaux qui commencent au Key Wilson et Key Smenard à proximité de la Nouvelle Capitainerie. Ensuite, vous en retrouverez sur le parvis de l'Office de tourisme et également au Square Kennedy. Ce travail remonte à une vingtaine d'années. Le but premier, c'est qu'on est parti d'un constat. On organise les sorties d'observations depuis une vingtaine d'années et on a vite réalisé que les gens avaient une méconnaissance assez importante de cet écosystème du large. Ce qui est assez compréhensible parce qu'on va quand même à plus de 20 km au large. Ce n'est pas la portée de tous les bateaux et les permis côtiers. C'est un endroit où il n'y a pas grand monde, où les gens ne connaissent pas du coup la richesse qu'on a au large. Donc du coup, on s'est rapproché du sanctuaire Pélagos, qui est un sanctuaire de protection des mammifères marins, qui a également une vingtaine d'années, pour travailler ensemble sur un outil de communication sur cet écosystème. Donc du coup, sous une autorisation particulière, une dérogation pour pouvoir plonger avec les animaux, on a pendant plus de dix ans plongé avec tous les cortèges d'espèces qui vivent au large. Donc les cétacés, baleines, dauphins, tortues, oiseaux, différentes espèces de poissons, on a essayé d'illustrer un maximum d'espèces pélagiques. Donc c'est dans la continuité des actions de la municipalité en faveur de la protection de l'environnement, de la sensibilisation au grand public, de la pédagogie également près de nos scolaires. Et bien sûr, dans le cadre de notre labellisation France Station Nautique, toujours dans un souci de sensibiliser, d'éduquer, d'informer et de transmettre surtout un savoir et surtout une sensibilisation à la préservation de notre milieu marin. C'est une fierté personnelle parce que du coup nous ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille à Sanary à travers notre deuxième casquette de guide naturaliste. On est également photographe depuis plus de 30 ans et j'avais à coeur, j'en ai discuté depuis un moment, de pouvoir ramener cette exposition dans un port aussi magnifique. Donc il y a une certaine fierté d'y être arrivé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501